Bonjour la scène, troisième match, troisième victoire, une victoire un petit peu difficile à se dessiner dans l'ensemble. Comment as-tu ressenti le match ? Déjà féliciter mes joueuses, ils ont fait un très bon match, jusqu'à qu'effectivement on s'est fait pris un peu par la pression, par les émotions, par la précipitation, il fallait gérer ces aspects. Et on a eu des occasions, on a raté pas mal d'occasions en premier mi-temps, donc il y a une sensation de précipitation qui s'est créée dans leur tête. Et en mi-temps, on a un peu changé là-dessus, on a ressorti, cherché la possibilité de marquer le deuxième vite, mais il fallait être patiente parce qu'il y a une équipe en face qui était en bloc bas et elle nous a mis un peu en difficulté. C'est ce que tu avais dit en avant-match, de se méfier d'une équipe comme ça, parce qu'avec deux défaites, elle risquait peut-être de contre-dire, contre-carrier les intègres de Blas. C'est ce qui s'est passé. Effectivement, on s'attendait à ça, on s'attendait à une équipe qui allait faire bloc bas, avec moins d'espace, on avait du mal à trouver nos joueuses à l'intérieur. Donc voilà, on a insisté, on a été patiente, on a essayé de faire tourner le ballon d'un côté à l'autre. Et à un moment donné, il y a eu des décalages, mais après on n'a pas été trop efficace par rapport aux occasions qu'on a eues. Mais en tout cas, il faut être réaliste, il y a un 11 contre 11, il faut respecter les équipes, il faut être content à partir du moment où tu as tes trois points. Et voilà, en tout cas, on est content du contenu de l'équipe. D'accord. À l'image des masculins, qui n'ont aucune défaite et un seul but encaissé, vous êtes dans le même cas de figure, mais avec moins de matchs, mais dans le même cas de figure. Alors, est-ce que c'est un défi, éventuellement, de prendre le moins de vues possible ? Notre équipe première, c'est notre image. Si on a une équipe première comme ça, c'est trop beau à voir, c'est joli. C'est d'essayer de sur leur ligne, mais on n'est pas du même niveau. Mais c'est notre vitrine, c'est nos images, on essaie de sur leur ligne. Mais bon, on ne va pas se comparer à eux. Ils ont leur chemin, on a notre chemin et ensemble, on défend un club et une couleur. D'accord. Justement, en parlant de défendre les couleurs et tout, donc dimanche prochain, un match compliqué contre Clermont. Donc, dans quel état d'esprit tu sens que, dans la dynamique de l'équipe, comment tu te sens ? Quand vous me posez tout de suite cette question, ça me fait tout de suite oublier la victoire. Repartit sur une semaine encore, mais je préfère passer bien à ces moments, être positif, oublier un peu ce match. Commencer à la préparer à partir de lundi, mais quand on te pose une question par rapport à ce match, ça te met tout de suite à la préparer. Mais en tout cas, c'est un match qui est très, très important pour nous. On dira le bon match de l'année. Le bon match de l'année, c'est celui-là, au fait. D'accord. On a vraiment besoin de se préparer et l'aborder comme il le faut, surtout dans la chance de jouer chez nous. Donc, on va essayer de mettre tout ce qui dépend de nous pour bien aborder ce match. On va dire que Grenoble va continuer dans la dynamique actuelle. On espère, on espère le faire pendant longtemps, c'est ça l'objectif du globe. Et on est obligé d'essayer d'atteindre cet objectif. Merci beaucoup. Merci.